Le Maroc a bien représenté l'Afrique. L'Afrique a été représentée valablement au niveau de la Coupe du Monde. Cette équipe a écrit l'histoire de l'Afrique à se qualifier pour la première fois en demi-finale. Pour une première fois, nous avons eu un représentant demi-finale de la Coupe du Monde. Cette équipe n'a pas de mérité. Elle méritait d'ailleurs jouer à la finale, malgré qu'elle a été bâtie hier par la France. C'est une des meilleures équipes de la compétition, qui a d'ailleurs toutes ces chasses de rembote aussi. Cette compétition, les meilleurs ont été dans la phase, dans les derniers carrés de la Coupe du Monde. Le Maroc, déjà à face de groupe, s'est comporté bien. Elle a fait un match unique contre la Croatie, qu'elle va rencontrer d'ailleurs samedi, un match comptant pour la troisième place. Le Maroc a gagné la Belgique. C'était déjà un grand pass. C'était vraiment un élagé que le Maroc venait de faire par rapport à cette victoire face à l'équipe de la Belgique. Le Maroc a été beaucoup critiqué lors des qualifications face à la République démocratique du Congo. Le Maroc a été éliminé par les petits poussés qu'on n'attendait même pas à cette phase de compétition. Vous savez, le Maroc a été beaucoup critiqué lors des qualifications face à la République démocratique du Congo. Comment vous ne pouvez pas bien battre une équipe qui ne s'est pas qualifiée à la Coupe d'Afrique des Nations ? C'était lors du match à la Kinshasa et puis partout. Lors du match de tour, malgré la qualification du Maroc, la fédération n'était pas satisfaite des résultats du coach. Et il a été remercié. Le coach du Maroc a été remercié avant qu'on est remblasté par un coach local. Et l'Afrique a été représentée, ça pour sa part des Africains. Tous les sélectionnaires étaient des Africains à cette compétition. Vraiment, c'est une équipe à remercier. Et cette équipe, si elle conserve la même satire au niveau de l'Afrique, ou lors de la prochaine Coupe du Monde, elle peut encore faire rêver l'Afrique. En 2006, l'Afrique peut mériter même 10 places au B12, le même nombre de places que l'Europe. Parce que nous avons demandé notre force à cette compétition. L'Europe est représentée par une seule nation finale, qui est la France. L'Amérique du Sud, l'Argentine, certes la Croatie aussi, a représenté l'Europe à la demi-finale. Mais aussi l'Afrique a été représentée. C'est déjà parmi les continents qui sont présents dans les derniers carrés. L'Afrique a été représentée. Et ce n'est pas la première fois. En 2010, le Ghana aussi a failli faire la même chose. Si ce n'était le ballon arrêté par Sylvie Suarez, l'Afrique aussi serait représentée à la demi-finale. Donc nous avons du calibre et cette capacité aussi de mieux jouer et de remporter ce trophée tant que voté au niveau mondial. Le Maroc peut occuper même la première place au niveau de l'Afrique. Même si les places statistiques, le Maroc n'est pas mieux que le Sénégal, qui fait souvent presque sa faute depuis plusieurs années. Mais le Maroc va occuper certainement. Soit la première place ou la deuxième place en Afrique. Rare qu'ils soient en troisième position. Mais c'est entre la première et la deuxième place, après cette performance de la Coupe du Monde. Et au niveau mondial ? Au niveau mondial, le Maroc va figurer dans les top 10. Sous-titrage Société Radio-Canada